La vérité, c'est que le Devoir a besoin de vous, parce que vous avez besoin du Devoir aussi. Le Québec a besoin du Devoir, puis le Devoir sans abonnés, puis sans argent, il va disparaître. Dans la famille, on est tous des lecteurs du Devoir, on est douze enfants. Tout le monde voit une espèce de culte au Devoir, parce que c'est un journal qui a une profondeur, qui a une densité, qui n'est pas très épais, qui se traîne facilement. Moi, c'est juste Josée Blanchet que je lis, les autres, je ne lis pas. Non, mais il n'y a personne qui aime chercher autant, parce que tous les sujets de Josée Blanchet, Josée Blanchet, les sujets de Josée Blanchet, j'aime ça dire Josée Blanchet aussi, c'est un mot que j'aime dire. Puis elle parle de la joie maintenant, dans une chronique. Personne ne parle de la joie. Elle, je l'ai découpée, sa chronique, elle a de la joie, ça fait comme plusieurs mois, je l'ai encore chez nous, sur la table. Je la relis des fois, je fais, mon Dieu, que c'est inspirant. Abonnez-vous au Devoir, ça presse. C'est la meilleure façon, je pense, de soutenir le journal, c'est d'avoir un immense lecteur-up, il y aura plein d'abonnés. S'ils s'abonnent au Devoir, les gens n'auront pas le choix que d'avoir envie de le lire. Ça ne se peut pas, avoir le Devoir dans la face, puis ne pas le lire. Je pense que ça ne se peut pas. C'est un journal qui est inspirant, puis ce serait un drame pour la culture québécoise, pour l'identité du Québec, si le Devoir disparaissait. Merci.